Et pour parler du secteur de la santé, nous avons en ligne Dr. Iheb Saad, professeur à la faculté de médecine université du Caire. Bonsoir docteur. Dr. Iheb, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous et aux spectateurs aussi. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, beaucoup de progrès et beaucoup d'efforts ont été déployés dans le secteur de la santé depuis quelques années. Comment évaluez-vous ce secteur aujourd'hui et quels sont les défis auxquels nous faisons face ? Bien sûr, on ne peut pas négliger les efforts qui ont été faits par l'État pour prendre en charge d'une façon plus en focus le secteur de santé. Les initiatives qui ont été faites par le président Sissi étaient vraiment dans l'histoire de l'humanité comme des initiatives très précoces et sans semblances. C'était vraiment la première fois dans l'histoire du monde qu'on gère toute la population d'un pays dans des domaines très spécifiques en santé. C'était la santé des enfants dans les écoles, la grossesse et toute autre initiative regardant la correction des visions, les chirurgies qui ont été faites, le délai de chirurgie qui ont été pris en charge par l'État. Tout ça, c'était une étape immense dans le soutien du secteur de santé au niveau du peuple égyptien et aussi au niveau, quand on parle d'hépatité des voisins, parce que l'Égypte a réussi à faire produire les médicaments à un coût négligeable en comparaison au coût mondial. Aussi, les efforts qui ont été faits au niveau des hôpitaux, de la modernisation des hôpitaux, les instrumentations qui ont été faites au niveau chirurgical, toutes les initiatives qui ont ajouté des lits, qu'on a vraiment besoin de ces lits pour nos patients, soit par urgence, soit par sous-spécialité, on peut aussi négliger ça. Il y a toujours beaucoup d'efforts à faire et beaucoup encore d'efforts à faire à intégrer le secteur privé dans le traitement, dans la prise en charge médicale du peuple égyptien, là en main avec le secteur soit gouvernemental, universitaire ou associé à l'État. Cette association entre le privé et le service gouvernemental, je pense, est indispensable, parce qu'aussi les standards de qualification, de qualité pour les hôpitaux, le secteur privé est à son hauteur. Et comme vous le connaissez, le garage, le préfixe qui donne la qualité, les soins et la qualité aux hôpitaux gouvernementaux et aux hôpitaux privés, il y a toujours un concours et les hôpitaux privés ont à la hauteur d'avoir le certificat de qualité qui nous permettra de gérer la prise en charge par l'assurance globale où l'Égypte prend beaucoup d'étapes pour que tout le peuple soit géré dans la formation ou dans l'institution du secteur de santé au niveau de l'État. Bon, dites-nous, docteur, concernant les hôpitaux privés, si l'État effectivement fait ce partenariat avec les hôpitaux privés et que des corps privés gèrent les hôpitaux publics. Comment, premièrement, quelle sera la situation du citoyen ? Et deuxièmement, est-ce que ces hôpitaux privés, quel serait leur intérêt à faire cela, puisque de toutes les manières, le service sera gratuit ? Non, je ne parle pas des nouvelles réglementations qui permettront aux corps étrangers de venir gérer les hôpitaux, soit gouvernementaux ou privés, pour donner un service au peuple égyptien. Je parlais de la partenariat pour l'eutention sous la notion de l'insurance sociale qui sera effectuée pour tout le peuple égyptien. Et ce service n'est vraiment pas gratuit, non, au contraire, c'est bien payé par l'État. Alors, quand les hôpitaux privés viennent tête-à-tête aux hospices civils pour compétition qui donnera le meilleur service aux patients, tout le monde est gagnant, le patient est gagnant. La compétition qui existera entre le secteur privé et le secteur gouvernemental améliorera le service du secteur gouvernemental en tout État. et tout ça en faveur du service médical qui sera donné aux patients en fin de compte. D'accord. Et concernant, docteur, la sécurité médicale, où en est-on avec la sécurité médicale maintenant ? Je pense que les étapes avec, je pense qu'il y a six étapes maintenant qui sont sous sécurité sociale globale. des étapes qui ont débuté, ça, c'est Balea, Suisse, Posaïde, Luxol, Aswan, et le Sinaï du Sud, de Saint-Michel, je pense, est inclus aussi dans le service. Et ça prend de grandes étapes parce que l'intranscripture qui est faite dans tous les gouvernements des GIST et l'amélioration du secteur de santé publique, qui seront admis après avoir le garage, la qualité de service et les conditions de données, de gérer les patients d'une façon très propre, ça va nous fondre dans un service médical vraiment au-delà et beaucoup, beaucoup meilleur en concernant le service de location. Malgré tout ça, la constitution égyptienne a consacré 3% du GDP pour le secteur de santé. Tout ce qui est dépensé jusqu'à maintenant est vers le 1,5% à moins que 2,2%. Alors il y a toujours beaucoup, beaucoup à faire au niveau de la nation et du secteur médical pour gérer vraiment les patients au niveau plus propre et plus propre de soins et amélioration, je veux dire, et plus efficaces et il y a toujours, toujours beaucoup à faire dans les années qui viennent. Pourquoi on a toujours ce problème, docteur, du secteur privé qui est plus propre et à qui on peut faire plus confiance que le secteur public ? Pourquoi ? Parce que le secteur privé est basé à gérer les patients et avoir de l'argent comme un business, comme tous les business. Alors si un appareil mal fonctionne au secteur privé, on n'a pas la gratuité du temps pour que ça soit réparé la semaine prochaine ou le mois d'après. Parce que ça, si l'appareil ne fonctionne pas, on ne pourra pas rendre le service. Alors on est toujours sur nos pas pour vraiment avoir une meilleure rotation du patient, un meilleur service pour les patients. Et c'est à partir de ça que la compétition ici est très saine. Si on veut garder, on veut préserver les patients et leur donner un service meilleur vis-à-vis du gouvernement. Oui, mais je prendrais par exemple le cas des hôpitaux privés en Europe, en Allemagne, en France, en Suisse. Pourquoi ce problème n'est pas aussi important en Europe plutôt qu'en Afrique ? Parce qu'en Europe, le système de sécurité sociale est établi il y a des années et des années. Alors, et on paye les hôpitaux privés et on paye en même temps l'état gouvernemental. Alors, le secteur de santé, si on ne fait pas un profit énorme, mais il y a toujours un profit important où on peut dépenser à main libre pour la facilité qu'elle soit meilleure, pour les instruments qui soient reclassables quand ils n'ont pas de valeur, qu'ils soient repérés, reparés quand ils sont en défaut. Et le système est établi il y a des dizaines d'années. Et si on essaye, en arrivant en 2030, comme prévu, que le système de sécurité sociale, qui sera payant de façon raisonnable sous les hôpitaux qui seront privés ou pas privés, qui seront sous ce système, n'est pas encore établi. Il sera vraiment établi en 2030. On ne peut pas comparer les systèmes, sauf si on est vraiment comparable. On n'est pas comparable à ce moment-là. Bon, concernant l'hépatite C, docteur, dont vous avez parlé tout à l'heure, nous avons effectivement réussi à éradiquer l'hépatite C de l'Égypte. C'est un grand exploit. Mais est-ce que nous avons aussi pensé à la prévenir ? Bien sûr, la prévention, ça vient de... Je pense qu'il y a tout un secteur qui prévient l'hépatite C concernant le... la transmission du virus, soit par la transmission sanguine, soit par les débits qui sont disposables, les pas réutilisables. Il y a toujours la prévention. Je pense que les gens aussi, les patients aussi sont plus orientés. S'ils font faire un nettoyage de leurs dents, un travail dans les dents, ils exigent aux médecins qui font leur travail aussi, d'avoir des instruments sanitisés et propres. Je pense que la publicité, l'orientation du peuple qui concernait l'hépatite C, a fait rendre tout le monde plus conscient de la prévention d'accords. Et ça, c'est des effets secondaires admirables à ce qui a été fait. D'accord. Et docteur, dernière question concernant les maladies d'été. Quelles sont les maladies maintenant les plus courantes et comment les prévenir ? Vous savez, je suis un professeur d'ophtalmologie à l'Université du Caire. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma spécialité. Ce qu'on voit tous les jours maintenant, c'est les allergies vernales. C'est des allergies qui atteignent les gamins de 9 ans à 12 ans, qui frottent fortement leurs yeux parce qu'ils sont exposés à l'ultraviolet du soleil. Et à titre préventif, il faut vraiment porter des nuits de soleil, ne pas sortir, c'est en col fer, de 10h du matin jusqu'à 14h de l'après-midi parce que l'ultraviolet est vraiment très forte à ce moment-là. Il faut vraiment gérer, ne pas frotter les yeux parce que ça peut induire une maladie, des maladies de vision plus tard. Le caratocone qui permettra de la perte de vision si on insiste à frotter les yeux. Il y a toujours des maladies infectieuses, la conjonctive, la conjonctivite, où on a des discharges des yeux importants. C'est des maladies infectieuses. On a besoin des antibiotiques topiques, des colères topiques, des tomades à faire et d'être vraiment puissant de l'otage et de ne pas disséminer la maladie. L'été était toujours une saison favorable pour être opéré, pour faire les chirurgies de cataractes, chirurgies rétractives, parce qu'on est plus à l'aise et on a du temps pour les vacances. C'est ce qui se passe dans notre vie. Docteur, puisque vous êtes ophtalmologue, dites-nous comment gérer les tablettes et les téléphones portables avec les enfants. C'est clair. C'est la question de tous les jours. Les mamans venant, alors, c'est un problème, pas d'enfant encore, pas de bon point de mari. Dites-lui, monsieur, dites-lui, docteur. Oui. Alors, les règles sont des règles. S'il y en a des enfants à moins de 7 ans, une heure de loisir pour le téléphone est vraiment très satisfaisante par jour. S'il y en a plus de 7 ans, deux heures par jour, plus les limites, où on peut se ridoler avec le téléphone. Pour le travail, pour le travail, on fait notre travail sur l'ambulateur. La position, on est vraiment ainsi. Et si la lumière, si on est en plein d'études, la lumière vient du côté droit, sur l'épaule droit, vers le bouquin où on est en lit, et de façon préférée. Et il y a toujours la notion de se reposer toutes les 20 minutes, se relaxer un petit peu, regarder vers en loin et essayer de se reposer les yeux. Je donne l'avis toujours pour mes patients que toutes les heures, toutes les heures et demie, on se repose un petit peu, on va prendre un petit café, on se débrouille de les jambes et on revient reprendre notre activité. il faut toujours avoir des collires de l'armoiement qu'on a besoin parce que ça fait bien de la sèche-faisse antilaire qui vient de la concentration dans les objets de proches. Et ça, on l'utilise fréquemment, de façon quotidienne, pour laver, nettoyer la surface antilaire qui est très importante. Je vous remercie beaucoup, docteur, et j'espère que tout le monde va suivre ses conseils. Je vous remercie aussi pour vos informations précieuses. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501